Bon alors j'y comprends plus rien là, je croyais que c'était annulé Hyperloop. Finalement non, vu qu'ils vont lancer des tests à grande échelle. Dès bon après le démantèlement de l'Hyperloop original, The Boring Company a annoncé qu'elle avait commencé les tests Hyperloop à grande échelle. L'annonce n'a pas précisé où se trouve ce nouvel Hyperloop, mais il a probablement été construit à Bathstrop au Texas, où The Boring Company et SpaceX ont établi les opérations. La photo professionnelle montre une Model 3 dans un tunnel, une friandise intéressante. Une friandise quoi. Les Hyperloop sont généralement conçus avec une navette hermétique à l'esprit, car le concept ne fonctionne que dans le vide. Nous ne sommes donc pas sûrs qu'un Model Y soit idéal pour une telle entreprise, parce que ce n'est pas un véhicule hermétique. Comme beaucoup l'ont souligné sur Twitter, nous supposons que c'est juste pour une photo promotionnelle. Mais ni The Boring Company ni Elon Musk n'ont révélé plus de détails. La conception du sas ressemble au sas du jeu vidéo Fallout, une belle ode à la tristement célèbre franchise de jeux vidéo. Au moins, c'est un bon signe pour la Boring Company, qui a atteint son objectif de test à grande échelle. D'ici la fin d'année, nous n'avons aucune idée de ce que l'entreprise teste, et nous ne savons pas non plus à quel stade elle en est. Mais certains mouvements sur le projet Hyperloop sont positifs. Le plus gros obstacle autour de l'Hyperloop a toujours été de maintenir le vide à une si grande échelle. Si la Boring Company pouvait tester et valider une solution, elle pourrait révolutionner le secteur des transports dans les années à venir. Bon, Hyperloop n'est pas mort apparemment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle ? Ciao, ciao.